Six vérités de la vie chrétienne que beaucoup ne connaissent pas. Six vérités de la vie chrétienne qui vont changer ta marche avec Dieu, qui vont changer ta marche de chrétien, qui vont changer ton comportement d'enfant de Dieu, si tu connais ces vérités-là. Mais entre-temps, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Quelles sont ces vérités-là? La première vérité est que lorsque tu cherches Dieu, quand tu cherches Dieu, c'est la foi. La foi, c'est chercher Dieu. La foi, c'est chercher Dieu. Comment? Acts chapitre 17, verset 27 nous dit, Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en t'attonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. L'Éternel est en toi. Lorsque tu le cherches et que tu te forces de le trouver, c'est en ce moment-là qu'il se manifeste, parce qu'il n'est pas loin de toi. C'est ça la foi. Deuxièmement, le trouver, c'est l'espérance. Pourquoi? Jérémie chapitre 29, verset 11 dit, En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. Déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc l'avenir et l'espérance arrivent lorsque tu l'as trouvé. Quand tu l'as cherché et tu l'as trouvé. Troisièmement, le connaître, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 4, verset 7 nous dit, Bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc connaître Dieu, c'est aimer. Cinquièmement, le sentir, c'est la paix. Le sentir, c'est la paix. Isaïe chapitre 26, verset 3 nous dit, À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc, cinquièmement, le sentir, c'est la paix, c'était quatrièmement. Cinquièmement, le goût, c'est la joie. Le goûter, c'est la joie. Le goûter, c'est la joie. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit, Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc quand tu goûtes le Seigneur, tu sais qu'il est bon. C'est là que tu as la joie. Quand tu vois ses œuvres dans ta vie, c'est là que tu as la joie. Maintenant, le dernier, le sixième, c'est le posséder. C'est l'ivresse. Le posséder, c'est l'ivresse. Il faisait chapitre 5, verset 17 à 18 dit, C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc lorsque tu possèdes l'éternel, que tu sais qu'il vit en toi, alors son esprit se manifeste puissamment dans ta vie. Donc voilà les points. Le premier, c'est chercher Dieu, c'est la foi. Deuxième, le trouver, c'est l'espérance. Troisième, le connaître, c'est l'amour. Quatrième, le sentir, c'est la paix. Cinquième, le goûter, c'est la joie. Et le dernier, le posséder, c'est l'ivresse. C'est là où tu fais les choses et puis on te dit, les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais ça, comment tu fais ça. Parce que tu es ivre de Dieu, tu es ivre, tu veux le faire plaisir, tu veux que tout le monde le sache, tu veux que tout le monde le voit, tu veux que tout le monde le reçoive. C'est ça les secrets que tu dois marcher par, au nom de Jésus, sois béni. Abonne-toi et partage. Chalons.